Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Alors, on va faire un petit tour d'horizon pour cette période d'octobre. On va regarder les principaux secteurs de vie, comme le professionnel, le matériel, et puis on fera aussi un petit focus sur les énergies sentimentales et émotionnelles. Ensuite, vous aurez aussi, on va regarder un petit peu comment vous allez aborder cette nouvelle période, votre état d'esprit, quelles sont vos préoccupations principales. Et enfin, on tirera aussi une carte de conclusion, comment vous allez terminer cette période. Voilà les balances, donc on y va, on va préparer tout de suite votre tirage. Alors, si c'est un petit peu long, n'hésitez pas à faire avance rapide. Dans Youtube, vous pouvez avancer la vidéo. Moi, je prends le temps de préparer votre guidance. Alors, le signe de la balance pour la période d'octobre 2024. Le signe de la balance. Alors, donc, avec le tarot, là, on va regarder votre vibration, vous, votre état d'esprit. Ici, ça va être votre focus, enfin en tout cas, voilà, votre préoccupation pour ce mois d'octobre. Et enfin, ici, ça va être la conclusion. Et on va rajouter, donc, on va utiliser l'oracle bleu pour donner des précisions pour les trois principaux domaines de vie. Alors, le signe de la balance, octobre 2024. Pour le signe de la balance. Donc, ici, on va regarder le professionnel, les activités. Ici, ça va être le matériel, le financier, les projets. Et enfin, ici, ça va être le domaine sentimental, affectif, relationnel. Voilà. Alors, les balances. Dans quel état d'esprit vous allez donc aborder cette période d'octobre 2024 ? Ah, ouais. C'est un petit peu raccord avec votre tirage pour l'automne 2024. Si je me souviens bien, on retrouve un peu ces énergies où on est un petit peu, on n'est pas forcément au mieux de sa forme. Le 3DP, c'est une énergie où on, bon, déjà, on réfléchit beaucoup. On a peut-être essuyé certains échecs. Il y a eu des déceptions, là, ici, pour vous. Et on sent que vous avez peut-être du mal, en abordant en tout cas octobre, à surmonter cette déception que vous avez vécue. Alors, le 3DP, c'est vrai que vous pouvez essayer de réfléchir à ce qui, justement, n'a pas fonctionné dans votre vie et pourquoi. Surtout pourquoi. J'ai l'impression que vous êtes à la recherche de compréhension et de réponses par rapport à cette désillusion que vous avez eue. Alors, on peut être sur une rupture sentimentale, admettons. On peut être aussi sur une déception par rapport au domaine professionnel, peu importe. Mais on voit qu'il y a une analyse qui est faite de votre côté. Vous voulez comprendre pourquoi. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi ça n'a pas donné le résultat que vous vous attendiez. On va voir maintenant quelle est votre préoccupation principale par rapport à ce mois. Alors, vous avez le 2DP, vous ne voulez rien faire dans la précipitation. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que vous êtes sur ce mois d'octobre, face peut-être à un choix, à une décision. Mais vous voulez être sûr, bien sûr, de faire le bon choix. Celui surtout qui sera le plus porteur sur le plan des résultats tangibles et concrets, puisqu'on est sur du denier. Donc, là aussi, ça peut être des préoccupations qui sont purement financières et matérielles. Et vous êtes en train de réfléchir au moyen de vous développer de ce côté-là ou peut-être même au moyen pour redresser une situation qui est préoccupante pour vous. Ça, c'est tout à fait envisageable également. Votre préoccupation aussi, c'est de savoir gérer, je pense, les priorités sur ce mois d'octobre. C'est tout à fait possible que vous soyez dans une période de votre vie où il y ait plusieurs situations auxquelles vous devez faire face. Par exemple, là, moi, je vous donne des exemples, mais ça peut être tout à fait autre chose. Mais vous pouvez être effectivement dans une période où vous êtes en transition professionnelle. Donc, ça veut dire que vous allez devoir mettre des choses en place, peut-être constituer des dossiers, etc. Ensuite, vous pouvez aussi en même temps déménager. Vous voyez, il y a cette idée de devoir surtout maintenir un équilibre et pouvoir assumer l'ensemble de ses responsabilités. Hormis le fait qu'effectivement, il y aura peut-être des choix importants pour vous à faire d'ici cette fin du mois d'octobre. On regardera en dernier, à la fin de la guidance, comment vous allez terminer le mois d'octobre. On y revient ensuite. On va déjà voir un petit peu ces énergies, comment elles se reflètent dans le domaine professionnel, les balances. Alors là, par contre, sur le domaine professionnel, il y a des très, très belles choses. Nous avons le mariage céleste, la campagne et la lumière. Donc déjà, on a une situation qui s'éclaircit pour vous sur le domaine professionnel. On a des collaborations, des partenariats, voire même des contrats qui se signent sur ce mois d'octobre. On est sur quelque chose de très concret là pour le coup, puisqu'on a quand même des engagements et des signatures. C'est en vue, en tout cas, ce que je ressens, c'est que vous, ce que vous êtes en train de matérialiser sur le plan professionnel, c'est avant tout en vue d'un bien-être futur dans votre travail. Vous avez la campagne. La campagne qui peut symboliser, déjà, le côté travail, mais qui est serein. Un travail qui soit peut-être moins prenant sur le plan physique et même sur le plan émotionnel. Vous voyez, peut-être que vous êtes dans une recherche de travail, mais qui puisse aussi vous permettre de vous rendre disponible dans les autres secteurs de votre vie. Quelque chose qui soit moins prenant, moins stressant. Si c'est votre objectif, les balances, que vous êtes dans cette recherche-là avant tout, votre bien-être au travail, une certaine reconnaissance, ressentir aussi que vous êtes considéré par vos supérieurs, par vos collaborateurs, etc. Ça va être ça qui va vraiment primer. Et donc, si vous êtes dans une recherche, pour moi, vous allez axer cette recherche là-dessus. Avoir un travail qui soit peut-être enrichissant, bien sûr, d'un point de vue personnel, mais aussi pour votre bien-être, votre santé. J'insiste vraiment là-dessus par rapport à ça. Un autre petit message qu'il peut y avoir, celui-ci va être un petit peu plus particulier. Vous avez peut-être des accords qui sont passés avec votre employeur par rapport à votre santé, votre bien-être, justement. Faire reconnaître, admettons, une maladie professionnelle, faire reconnaître une inaptitude aussi à un poste, essayer d'obtenir un mi-temps thérapeutique, ce genre de choses. Donc, si vous êtes dans cette particularité-là, vraiment, votre santé, vous cherchez des solutions par rapport à ça, un aménagement de poste, etc. Pour moi, il y a des réponses qui sont positives par rapport à ça. La lumière vous dit que de toute façon, là, il y a une grosse avancée sur le plan professionnel, pour vous, les balances, sur ce mois d'octobre. La situation fin octobre devrait être complètement claire et limpide. Vous savez exactement où vous en êtes dans ce secteur. Voyons maintenant les balances, l'aspect matériel, financier. Ah oui, la terre, le désert et l'indécision. Ah, il y a peut-être une problématique effectivement financière. Et voyez, ici, je vous en ai parlé avec vos énergies de départ. Le 3 d'épée et le 2 de pentacle, je vous ai dit que vous aurez peut-être des choix à faire, notamment sur votre situation matérielle. Ici, ça ressort une nouvelle fois. On voit que peut-être vous ne savez pas encore comment résoudre une situation ou comment régulariser une situation qui visiblement est un petit peu difficile, délicate, puisque vous avez le désert. Donc, on peut être sur des balances qui ont de réels problèmes financiers, des situations, vous voyez, d'endettement où vous êtes en train de ramer à ce niveau-là. Après, ça peut être aussi un projet que vous aviez envisagé, voire même dans lequel vous vous étiez lancé, qu'il soit personnel, familial ou même professionnel. Ça peut être le cas. Et au bout du compte, ça n'a rien donné. Ça n'a pas porté en tout cas ses fruits. Vous n'avez pas reçu les résultats escomptés de ce projet-là, la terre et le désert. Pour moi, c'est quelque chose, vous voyez, qui n'est pas fertile, qui n'a pas donné le résultat, en tout cas attendu. Et là, vous êtes dans une posture sur ce mois d'octobre à devoir trancher par rapport à ça. Est-ce que j'abandonne ce projet ou est-ce que je persévère ? Est-ce que j'envisage une autre manière de faire, une autre façon de m'y prendre, tout simplement ? C'est peut-être une question d'organisation, de méthodologie, de communication aussi autour de ce projet. Il y a quelque chose, en tout cas, à revoir. Seulement, vous êtes en train encore sur octobre à tâtonner par rapport à ça, par rapport aux moyens mis à votre disposition pour pouvoir peut-être redresser la situation derrière et relancer quelque chose. C'est valable également si c'est une situation d'endettement. Vous êtes en train de chercher, de tâtonner pour trouver une porte de sortie. Donc, il y a des inquiétudes, il y a des doutes et il y a des incertitudes quant à l'issue de votre situation financière et matérielle. Par contre, c'est quand même ce qui est important. Alors, vous n'êtes pas obligé, visiblement, de vous positionner sur ce mois d'octobre. En tout cas, vous ne le ferez pas. Ce n'est pas ce qu'on ressent ici. On verra quand même ce qu'on a au niveau de la conclusion. Mais on dirait que vous pouvez vous accorder quand même le temps pour choisir la meilleure option, la meilleure solution en adéquation avec ce que vous êtes en train de traverser comme épreuve ici dans ce domaine. Après, c'est peut-être, voyez, aussi, puisqu'on est toujours sur le matériel, le financier, les balances. Je pense, là, je vous ai parlé d'un projet, admettons, qui n'a pas marché et vous ne savez pas quoi faire. Du coup, si vous continuez, si vous abandonnez, si vous faites différemment. Mais ça peut être aussi, justement, être dans l'indécision pour est-ce que j'arrête, j'arrête les frais. Surtout si c'est un projet qui vous demande peut-être des investissements personnels, peut-être que vous êtes en train de vous endetter aussi dans quelque chose qui vous coûte de l'argent et qui, voyez, qui en retour ne vous en rapporte pas. Ben oui, vous pouvez vous poser vraiment la question « Qu'est-ce que je fais ? J'arrête ? » Si c'est, par exemple, une entreprise individuelle, est-ce que je dépose le bilan ? Ou est-ce que je continue ? Voilà. Mais je n'ai pas l'impression que vous allez trancher. Pour moi, vous êtes en train d'étudier ici, le 2 de Pentacle aussi, c'est vraiment d'étudier dans les moindres détails les différentes options, les différentes possibilités, vos moyens en fait. Donc, étudier les tenants et les aboutissants avant de prendre une décision. Telle option, il y a ça, point négatif, point positif. Telle autre option, point négatif, point positif. Vous voyez, faire la balance, peser le pour et le contre. Le domaine sentimental, affectif. Alors, la duplication. Nous avons la séparation, d'accord ? Et la révolution. Ben, dites-donc, les balances, ouh ! Il y a des énergies très très fortes sur ce mois d'octobre. Beaucoup de choses sont remises quand même en question. Alors, les inquiétudes que vous avez par rapport au financier et au matériel, c'est aussi peut-être des craintes. J'y reviens parce que là, on a un message quand même qui est assez clair. Peut-être que vous avez un fort désir d'apporter un changement dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Il y a envie de tout lâcher, de tout abandonner. Admettons, vous êtes en couple, vous avez une relation qui tourne en rond. C'est ce qu'on peut voir ici avec la duplication. On reproduit les mêmes erreurs, ou les mêmes comportements qui reviennent sans cesse. Des comportements que vous n'êtes plus en mesure peut-être d'accepter dans votre vie sentimentale. Et il y a ce besoin de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de prendre le taureau par les cornes. Ici, en tout cas, il y a un sentiment de colère, il y a un sentiment de vouloir s'affranchir d'une situation qui ne convient plus et qui se répète en plus. Donc, s'il y a cette envie, par exemple, de se séparer parce que ça ne fonctionne plus avec votre partenaire, si vous avez des enjeux financiers ensemble, un patrimoine, ce genre de choses, c'est vrai que ça peut vous mettre la pression par rapport à ça. Et ça peut faire ressortir des peurs, des angoisses. Si je fais ça, si je décide de me séparer, est-ce que je serai en mesure de pouvoir m'assumer seule ? Est-ce que je vais récupérer aussi mes billes ? Et combien de temps ça peut mettre avant qu'on puisse aboutir à un partage équitable, etc. Vous voyez, il peut y avoir tout ce genre de choses. Donc, ce n'est peut-être pas non plus complètement du domaine de l'actuel, de ce qui se passe, mais c'est peut-être vous qui êtes en train d'anticiper les choses par rapport au futur et en corrélation avec votre vie sentimentale amoureuse. J'évoque ça, ça peut très bien être lié. En tout cas, les balances sur la vie sentimentale, de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas perdurer. Que ce soit parce que vous décidez effectivement de mettre fin à une relation qui n'apporte plus le bonheur, l'épanouissement, l'épanouissement, la joie, etc. Ou que ce soit parce que vous allez décider maintenant de ne plus accepter les mêmes comportements, les mêmes attitudes vis-à-vis de vous et que vous allez imposer un réel changement dans la dynamique de la relation. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous, vous savez que cette situation-là n'est absolument pas vivable sur du long terme. Et vous avez vraiment une forte, comment dire, vous allez mettre votre énergie là-dedans à faire changer les choses, à faire évoluer les choses. Voilà. C'est un petit peu, ça passe ou ça casse quand même pour vous sur le plan affectif. Pour les célibataires, les balances, pour les célibataires, écoutez, là, il y a une gros, gros, gros remous aussi intérieure, une grosse remise en question. Mais là, j'ai l'impression que pour le coup, il y a des choses qui, il y a des vérités vraiment qui vous apparaissent. Il y a des prises de conscience très, très fortes, peut-être par rapport à vous-même, par rapport à des comportements que vous avez dans vos relations sentimentales et amoureuses. Ça peut être aussi vouloir changer sa manière de faire pour rencontrer du monde. Peut-être changer aussi certaines habitudes que vous avez. Si effectivement, vous êtes célibataire mais que vous êtes hyper casanier, vous avez envie de rencontrer quelqu'un mais vous ne sortez jamais, vous êtes hyper casanier tout le temps chez vous, ça va être plus compliqué de rencontrer la bonne personne, vous voyez, en restant cloîtré. Donc, il y a peut-être aussi ça, réajuster quelque chose dans votre quotidien, dans vos habitudes pour pouvoir vous apporter une ouverture sur le monde extérieur et faire la bonne rencontre. Mais tout en prenant soin tout de même de ne pas rencontrer toujours le même type de personnes. Donc, si par exemple, vous avez eu tendance ces derniers temps à rencontrer un peu le même profil entre guillemets et que ça n'a pas fonctionné ou que ça ne répondait pas à vos attentes, j'ai l'impression que vous allez revoir tout ça aussi pour que ça, également, ça change et apporter des nouvelles vibrations. Alors, maintenant, comment, comment on termine octobre ? On est sur 1-10 d'épée, les balances. Donc, on est sur la fin, oui, la fin d'un cycle qui a été particulièrement dur, difficile, souffrant puisque le 10 d'épée, je vous ai dit quoi ? 10 de bâton, c'est 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment quand on a accumulé les épreuves en tout genre et que là, on est arrivé à un stade où on est à terre comme vous le voyez sur l'image. Donc, on ne peut pas tomber plus bas, ça c'est la bonne nouvelle mais ça veut dire aussi que là, fin octobre, vous êtes en train de clôturer un chapitre de votre vie important, donc un cycle qui a été particulièrement négatif où beaucoup de choses difficiles ont été expérimentées et que vous allez pouvoir amorcer du coup sur novembre quelque chose de complètement neuf. Vous allez amorcer un nouveau cycle en d'autres termes. Donc, c'est la fin de la galère, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin des épreuves ici. Vous y êtes presque. En tout cas, fin octobre, pour moi, c'est clôturé, plus ou moins. Voilà, donc ça aussi, ça peut être une relation, vous voyez, parce qu'on voit qu'il y avait la séparation, la révolution, peut-être que vous mettez fin vraiment à une relation difficile, instable, qui ne vous apporte plus le bonheur et donc là, vous décidez, vous trancher. En tout cas, dans votre tête, pour moi, parce qu'on est quand même sur des épées, dans votre tête, c'est bien réfléchi, c'est acté, quelque part, ou en tout cas, vous le savez, que vous êtes sur la fin de cette histoire, si on est sur le sentimental, et peut-être que vous amorcerez vraiment dans l'action, dans la matière, la décision, sur novembre, vous voyez, puisqu'on voyait qu'il y avait encore, il fallait quand même être conscient de tous les tenants et aboutissant par rapport à votre prise de décision. Les balances. Écoutez, c'est un mois intense, les balances. J'ai terminé votre guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je ne sais pas si je l'ai notifié en début de guidance, les balances, mais je vous ai fait une vidéo pour vos énergies de l'automne 2024. Donc là, ça couvre une période de trois mois. C'est très raccord. En tout cas, il y a des choses assez similaires sur votre tirage. Donc, allez jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas vu. Ça pourra apporter des compléments d'informations et puis surtout, ça vous donne une vision au-delà du mois d'octobre, donc jusque mi-décembre à peu près. Voilà, les amis, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.